Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite du kata sur le jeu Yatsi. Alors, on en était où ? On en était sur la réflexion de la séparation entre les responsabilités de Yatsi et la classe Roll. J'ai un peu réfléchi, j'ai mis un peu des to-do et des commentaires. Déjà, la classe Roll, je vais la renommer en DeathRoll, parce que c'est un G2D en fait. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, je ne veux pas renommer les variables. On a toujours notre problème que cette fonction, cet attribut, ce collecteur, il n'a rien à faire ici. Donc ça, on verra plus tard. Alors, je me suis un peu renseigné. Du coup, en anglais, on dit bien DICE, sans S à la fin au pluriel. Et au singulier, on peut dire aussi DICE ou DIE. Donc ici, en tout cas, il n'y a pas de S. On peut relancer les tests. Pourquoi ils ne trouvent pas la classe de tests ? Run test, voilà. Ok, tout est vert. Et du coup, en fait, cette méthode qui ne me plaisait pas trop, que j'avais appelé Number, en fait, je peux la remplacer par une méthode qui s'appelle Kuntice dans la classe Roll. En fait, mais qui ne ferait pas la multiplication, en fait. Qui compterait juste le nombre de dés d'une valeur. Donc si je lui passe 1, ça compte le nombre de 1, etc. Voilà. Donc, dans la classe DICE Roll, J'y arrive. Dans la classe DICE Roll, en fait, on va avoir des méthodes de manipulation des dés, comme les compter, trouver les paires, etc. Et dans la classe YADSI, on va juste avoir les méthodes pour calculer le score. Typiquement, pour savoir s'il y a un YAMS, s'il y a 5 dés identiques, ce sera une méthode dans la classe DICE Roll. Et ici, on aura juste... S'il y a 5 dés identiques, alors on score 50. On va commencer par la Number. Je crois qu'il y a un truc pour bouger. Bouger de méthode. Ou pas. Ou peut-être ici. Bon, c'est pas très grave. On va l'écrire. Donc ici, je vais rajouter... Donc j'ai ma méthode qui compte l'ensemble DD. Et je vais rajouter une méthode qui compte 1D. Je vais l'appeler Kound DICE. Et donc ça retourne... Ça retourne ma map. Enquête. Demandé. Ou 0. S'il n'y en a pas. Voilà. Tac. Et donc ici, ça vire. Et donc là, c'est Roll. Pour compter les 1, je compte le nombre de D qu'il y a pour la valeur 1. Et je multiplie par 1. Pour les 2, je compte le nombre de D de valeur 2. Et je multiplie par 2. Pour les 3, je fais pareil. Mais je multiplie par 3. Pour les 4, je compte le nombre de D qui ont la valeur 4. Et je multiplie par 4. Pour les 5, je fais la même chose. 5 et je multiplie par 5. Et pour les 6, je continue à faire la même chose. Et je multiplie par 6. Je vais relancer les tests. Ok. Donc là, on est bon. Juste que tu me la déplie. Voilà. Et pour le Yams, je crée une méthode qui va me retourner soit un boulain. Un boulain, c'est... Ouais, je peux faire un boulain ou je peux retourner la valeur du D. Non, je vais faire un boulain. Is Yadzi. Et donc, je vais mettre ma logique. Cette logique-là. return. Value. En fait, si j'en ai un qui correspond à 5. donc en fait là c'est le la value du coup c'est le nombre de dés donc c'est cunt cunt égale égale 5 ok et là ici je fais si roll.easyadz je retourne 50 sinon je retourne 0 donc ça devrait pas mal simplifier la classe yadzi donc les tests sont toujours verts alors pour la paire et pour deux paires il faut que je compte les paires du coup je pourrais avoir une méthode qui me donne les paires en fait du coup est-ce que j'ai besoin de la valeur de la paire enfin est-ce que j'ai besoin du nombre de dés de la paire parce que du coup ouh là ici je peux retourner une liste l'integer qui va me donner la valeur des dés où j'ai des paires donc au maximum j'en ai deux je peux avoir que deux paires au maximum mais si j'ai une paire de 1 et une paire de 2 du coup ma liste ça me retournera 1-2 par contre si j'ai deux paires de 1 un carré de 1 pour les paires ça compte comment ? là j'ai un carré de 1 ça compte 4 oui du coup il faut que je sache combien j'ai de... ouais donc ma liste il faudra qu'elle retourne ici il faudra qu'elle retourne 1 et 1 comme valeur parce que du coup j'ai deux paires de 1 là j'ai une paire de 2 et là j'ai deux paires de 2 j'ai un 5D là de 2 c'est quoi la règle ? la paire en somme les deux plus grands enfin les deux... la paire la plus grande donc pourquoi du coup ça fait pas... pourquoi ça fait pas 2 là ici ? parce que le 3-3 si j'ai un carré de 3 et un 1 je ne score que 6 je ne score pas 9 ou pas 12 je ne l'avais pas codé celui-là ? 3-3 ou 4 ? euh non 3-3-3-1 ah mais j'aurais pas le bon test ok d'accord pardon donc mon carré de 3 il score 6 du coup il considère que j'ai qu'une seule paire de 3 par contre mon carré ici il n'y a pas le cas avec le carré euh non si on a deux paires avec la même valeur on somme l'ensemble des dés du coup si j'ai deux paires de 1 je score 4 en fait par contre ici si j'ai deux paires de 1 je score que 2 ouais euh du coup il faut bien que j'ai une méthode qui me retourne l'ensemble des paires donc si j'ai une paire de si j'ai deux paires de 1 il faudrait que ma liste me retourne 1 et 1 après dans le cas de de la combinaison paire une seule paire euh ben je prends le max des deux donc je vais avoir 1 et là je fais la somme enfin je fais x2 quoi et dans le cas de deux paires euh comme j'ai les deux je je somme tout ça ok euh donc mes paires c'est compte point entry set puisqu'il va me falloir le nombre de de dés et la valeur du dés en stream en filtre de rentrée entry en get value super ou égal à 2 du coup ça ça me donne mes paires si j'ai un carré de 1 ça ça va me donner 1,4 après ce que je peux faire ce que je peux faire c'est les mettre dans une liste donc ça c'est enfin c'est pas mes paires ça c'est les dés avec des paires tice whisper et après si je fais un algo assez bête de integer result de new oranist et après je parcours de mes entrées d'un digueur d'un digueur ça c'est mon dé quand il y a une paire d'un digueur d'un digueur d'un digueur ma liste et si si c'est supérieur à 4 c'est que j'ai deux paires ou je mets dans ma liste je mets je mets deux fois la valeur voilà du coup si c'est juste supérieur à 2 je mets une fois la valeur et si c'est supérieur à 4 je mets deux fois la valeur et je retrouve mon résulte ça me plaît pas trop ce que je viens de faire mais au moins c'est pas mal ça devrait marcher alors je dois pouvoir faire un truc comme ça ticepair en stream point un pic pic c'est pas terrible là j'ajoute mon premier non où je vais plutôt faire directement un point map je fais un dessous liste en fait d'aïs de mon entree par en quête value si c'est supérieur à 4 je retourne une liste qui va contenir ma clé deux fois sinon je retourne une liste ce qu'on tient ce qu'on tient on va cliquer une seule fois point flat map donc là j'ai une liste j'ai un stream de liste donc du coup je peux faire liste en stream donc là ça me donne et après il faut que je les combine tout ça donc il y a un reduce d'une liste vide en fait j'ai pas besoin d'une liste vide et après je fais liste adol ah oui sauf que le adol il ne retourne pas à la liste donc ma valeur précédente ma valeur courante précédent point adol de ma valeur courante et la return previous du coup ça j'ai pas besoin donc ça ça doit être à peu près équivalent en fait ça c'est ma liste de intégare je suis pas un grand fan de ce que je viens d'écrire quand même pour tout vous avouer bon déjà commençons essayons de tester là j'avais appelé extract pair ça ça me paraît plus clair que ce que je viens d'écrire en fait si je fais return le point finds pair de toute façon j'ai été obligé de streamer enfin de faire un stream pour avoir le max ouais je sais pas trop en fait c'était peut-être une mauvaise idée bon essayons de faire les les deux paires qu'est-ce qu'il fait là pareil il compte dans l'autre sens en fait parce que les deux paires dans mon algo ça ferait finalement si je fais pas la méthode qui recherche les paires donc déjà on va introduire l'objet roll dice roll donc on coche pas on coche pas refactor oui c'est pas grave du coup ça ferait roll.count entre i7 en fait c'est la même chose qu'au dessus ah non parce que du coup je somme non parce que du coup je somme il faut bien que je détecte les deux paires ouais mais c'est pas grave de entry entry.getvalue supérieur à 2 donc je map entry.getkey fois 2 et je les somme j'ai quand même vérifié que dans le test j'ai bien le cas du carré non j'ai pas le cas du carré donc je vais rajouter 1,1,1 ça c'est censé faire 4 si j'ai bien compris si il y a deux paires avec le même nombre le score ouais je sais pas là ça fait d'ici ah ici j'ai qu'une seule paire est-ce que le test de paire il est passé le test de paire est passé je vais vérifier quand même l'histoire du carré encore ça va m'embête un peu ça non je peux pas avoir le code le code initial si je peux avoir le code initial je vais garder je vais mettre ça de côté et je vais remettre mon cas de carré comment il s'appelle le text editor éditeur de texte je vais remettre mon carré 1,1,1,1 et c'est censé être 4 ah donc dans le code d'avant en fait si on avait deux paires on avait zéro pas si on avait un carré pardon on avait zéro si le score qu'est-ce qu'il fait déjà il parcourt dans l'autre sens donc si j'en ai plus de deux c'est une paire donc je mets n++ donc ça c'est ma première paire ouais mais du coup pour les 1 ça vaut le n il vaut 1 il vaut jamais être 2 du coup ça m'ennuie pas mal si il y a deux paires de dés avec le même nombre c'est dommage qu'elle ait pas mis un exemple là dessus en fait là je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire y'a pas 10 choux et dans la dans la règle du yams c'est comment il n'y a pas les paires et bien les double paires dans le yams non il y a bien les paires voilà c'est écrit un peu petit 2d de même valeur plus deux autres des de la même valeur ou 4d de la même valeur il n'y a pas les points ici vous remplissez avec les points obtenus alors petit de suite 3 paires comment on peut avoir 3 paires moi je pense que du coup il faut quand même le compter le compter en fait fixme to do après si je veux avoir le code comme si je veux avoir le résultat qu'avant je me prends pas trop la tête et du coup du coup je retourne ça ça me donne des ça me donne des dés qui sont qu'on 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 perd qu'on moins une paire d'un port 1 et du coup ici je retourne de mon rôle je vais en faire une autre static int to mon dice roll donc ici je retourne roll point findpair point stream point map donc chaque paire donc c'est c'est le map c'est le d de la paire je multiplie par 2 et je somme tac donc si j'impacte mes tests bien sûr hop 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 et hop du coup on a dit que ça ça retourne zéro ok tac avec le bon nombre de parenthèses ça va mieux ah mais il faut que malice a les deux paires ok c'est pas ça que je voulais faire extract variable paire si paire.size super ou égal à 2 donc j'ai au moins deux paires je retourne ça sinon je retourne zéro ok là j'ai le même comportement qu'avant du coup la grande question c'est est-ce que le comportement il est bon donc là normalement il faudrait demander à ce que demander aux utilisateurs il veut for of kind cons as to pair parce que là c'est pas le cas actuellement donc ok et là il me dit quoi oui ça peut être simplifié en fait j'ai même pas besoin de faire une map map to int tac ok et cette méthode là ça ne sert plus à rien oui j'ai pas besoin de les trier je regardais sur les sur les paires je les trie en fait du coup là aussi je pourrais utiliser la méthode de role.get.findpair un stream tout ça je max sinon je retourne zéro tac après l'avantage c'est si j'ai un bug il est là en fait si les utilisateurs disent qu'un carré compte comme une double paire c'est ici qu'il faut que je corrige ok en tout cas j'ai le même comportement qu'avant donc c'est pas moi qui ai cassé le programme le brelan le brelan pareil en fait je pourrais faire une méthode liste après le brelan j'en ai qu'un seul je peux avoir qu'un seul qu'un seul brelan à la fois parce que c'est en fait c'est la même méthode que celle là sauf que il faut qu'ici ça soit un 3 et c'est pareil un carré ça compte comme un brelan ou pas ? un carré ça compte comme un brelan et pourquoi là si c'était pas homogène en fait du coup un carré ça compte pas comme une double paire mais un brelan ça compte comme un brelan et pareil est-ce qu'un yams ça compte comme un carré du coup ça me paraît pas logique qu'ici on retourne 0 bon passons où on regardera plus tard alors est-ce que j'ai besoin de la valeur du dé sur le brelan oui parce qu'on score la somme la somme des dé ah ou alors ma liste de paires elle pourrait au lieu de retourner les paires elle retourne les dé ou alors retourner la valeur d'une paire elle retourne ouais bon passons on verra plus tard find sweep of kine find first donc là je retourne le dé qui correspond au brelan je sais pas du tout ce que je viens de faire tac ok ok donc là je return il faut que je transforme ça en roll on coche pas on coche pas et là je retourne dice roll find three of kine et je multiplie par 3 alors est-ce que c'est bon ah oui c'est bon tout ça je supprime et le carré c'est la même chose tac for kine 4 bon ça me plaît pas trop ce que je suis en train de faire bon on regarde pas ce qu'il fait là bon on regarde pas tac et là c'était pas dice roll c'était roll tac dice roll non on coche pas on a dit hop on coche pas on coche pas c'est roll pour être homogène avec le reste fois 4 ah ça marche pas du tout le carré mais là j'ai pas de carré en fait pourquoi je trouve un score ah pardon ok il faut bien que j'appelle ma méthode carré ok les tests y passent alors là j'ai du code dupliqué là tout ça c'est dupliqué entre les trois mais là ça retourne une liste et là ça retourne un nombre parce que du coup ce que je pourrais faire c'est c'est la méthode find n of kind of a kind d'ailleurs avec un où je lui passe le d en fait enfin le n plutôt ici c'est mon n 4 ici c'est 3 ok ça c'est disparu et donc ici je pourrais avoir une méthode private liste de intégueur je sais pas comment l'appeler le but en fait c'est de globaliser cette cette partie là cette partie là en fait bon je vais juste la blé fine pour l'instant et en fait ça peut me retourner un stream en fait un stream d'intégueur et du coup return de n en fait cette méthode là du coup elle me donne elle me donne de les en fait du coup je peux l'appeler filter filter count supérieur à n pas convaincu encore et ça va venir ça va venir qu'est-ce que j'ai fait là filter du coup je recherche les paires filter number de count dice number dice greater than greater than ok voilà du coup là on filtre sur le nombre de dés supérieur à à quelque chose donc là ici on filtre le nombre de dés supérieur à 2 puis on en fait une liste pour trouver les paires et ici on filtre le nombre de dés supérieur à ce qu'on veut et du coup là je vais l'appeler count number of dice greater than puisque du coup là on compte le nombre de dés c'est supérieur à 3 non on compte pas en fait donne quête dice value ah je trouve pas de nom bon nom on donne la valeur du dé get dice with count greater than on donne on donne le dé qui a un nombre supérieur à la valeur spécifiée ouais pourquoi pas je vais essayer d'y réfléchir après on peut essayer de faire le full parce que le full c'est un c'est un brelan plus plus une paire je vais pas relancer les tests ok en fait il faut avoir un brelan hop hop tac donc le brelan c'est ça c'est ça c'est moi ça c'est ma valeur de mon brelan donc c'est carine c'est ça c'est la valeur du dé de mon brelan après il faut avoir une paire pour vise en petit si c'est pas en petit ça c'est ma du coup ça c'est ma paire mais potentiellement j'en ai pas en fait ouais du coup je vais faire un boulain as three of a kind si j'ai un brelan ça veut dire que ça c'est différent de 0 un boulain as pair ça veut dire que roll.findpair.isampti c'est faux j'ai une paire si j'ai pas les deux je retourne 0 et si j'ai les deux allez as pair tac sinon je retourne 0 et si j'ai les deux j'ai ma paire fois 2 j'ai la valeur du dé de la paire fois 2 plus la valeur du dé du brelan fois 3 oui on somme tous les dés de toute façon si j'ai les deux c'est à dire que mes 5 dés sont pris en fait donc ici je peux retourner directement roll.somme je somme tous les dés en fait ça j'en ai plus besoin de toute façon ça me plaisait pas voilà donc vérifions si le brelan fonctionne et si le full fonctionne pardon et bien sûr il fonctionne pas ah parce que le yams il compte pas comme un comme un full moi je trouve ça bizarre quand même mais là c'est explicité le yams compte pas comme un full ouais admettons et du coup il suffit de rajouter is yadzi et ce n'est pas un yadzi ok qu'est-ce qu'il faisait lui alors commencer les variables par des underscore 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 deux int underscore deux underscore at égal zéro ouais bon bref hop ok donc là on a le full le carré et le brelan après j'ai pas changé le comportement le comportement du code du coup un carré ça compte pas comme une double paire par contre un carré ça compte comme un brelan et un full au 4 pari 4 ça compte pas comme un full bon admettons admettons maintenant voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir qu'est-ce qu'il se passe what ok je crois qu'on va s'arrêter là du coup pour pour aujourd'hui puis dans la prochaine vidéo on fera les suites les suites c'est une autre logique ah c'est pas mal quand même ça et puis il ya ce fixe me a fixé comme on dit je vérifie quand même ouais du coup ici on a vraiment la logique est-ce que c'est un yams on retourne on retourne 50 si on a vraiment la logique que du calcul du score par contre là si on passe si on passe avec 1 je prends le premier quoi après pour la paire tout simplement je pourrais trier aussi non là je recherche toutes les paires et puis je trie par ordre naturel donc je prends le plus grand puis je me dis par deux c'est bien comme algo ça ok bah du coup à bientôt merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite je suis en train de faire